Ensuite Netherling, c'est un spoiler limité, je le mets à 5 étoiles, on passe à la suite. Hop, il est à 5. Un gros ton intuable, imbloquable, bon bah voilà quoi. Ça paraît pas mal. On passe au traficage de caractère, alors lui je le mets à 0. C'est un effet qui ne sert à rien. C'est le retour d'un vieil effet qui était dans les toutes premières extensions. Ouais, le fait de changer les occurrences de couleurs ou de terrain de base, ça peut mener à des combos rigolotes de temps en temps, mais globalement ça n'a jamais trop servi à grand chose. Ouais mais c'est là le criptage. Youpi. Allez, on passe à 1-10 à découvrir. Ah oui c'est nul ça aussi. Je la mets à 1 quand même, non je la laisse à 0 tu penses ? Ouais, 3 mana pour mettre 4 cartes en dessous de la bibliothèque en draft, c'est vraiment nul. Non, au mieux ça va se remplacer quoi. Enfin, si t'arrives à toucher 2 cartes avec, t'as vraiment de la chance. Ou alors ton jeu est vraiment bizarre. Il y a des jeux qui vont jouer, 400 en tibet et ça. C'est pas impossible. Ouais, laisse la 0 quand même. Je la laisse à 0, on est d'accord. Ça me ferait vraiment mal d'avoir à jouer ça avec. Ah, le gardien des portes du lac d'Opale. Je connais bien celui-là, il est bien joli. Je le remonte à 3, je pense qu'il est strictement supérieur au blanc. Ouais, je pense qu'une carte c'est mieux qu'une de 2. Puis si on chez une carte, ça a l'air mieux qu'une de 2 dans un format un peu lent. Surtout au tour 4 quoi. Surtout au tour 4, même après en fait. Au tour 2, c'est nettement mieux d'avoir une de 2 vigilance qu'une carte. Ouais, non mais à partir du... Au tour 4, limite je pense que le tour 4, je préfère peut-être encore une de 2. Ça va dépendre de la vitesse du format. Mais très rapidement, je vais préférer placer une carte. Ouais, non mais au coup... Ça va mieux avec le fait que ce soit une 2-4. Donc ça va mieux avec le côté stat défensif quoi. Ouais. Donc non, clairement, ça rend pas mal comme bestielle. Ça stabilise tout en continuant à creuser. Donc c'est pas mal. C'est vraiment correct. Il faudra prendre les gates très très tôt je pense dans ce blog. Parce qu'avec des communes comme ça, en fait, avec un cycle de communes comme ça, les gates vont être vraiment très très draftés. Ça reste un cycle de communes dans le premier booster. Dans un booster où déjà tu vas vouloir prendre les gates. Donc c'est seulement s'il y a l'huile que tu vas prendre ce genre de carte. Ouais mais elles seront jouées. Elles seront jouées, non mais c'est sûr qu'elles seront jouées. Du coup les gens vont se précipiter sur les gates. On va parler du planeur du labyrinthe maintenant. Là, 3-5 fly pour 6 qui donne le fly à tout le monde. Enfin à toutes les créatures multicolores que tu contrôles. Bah lui je l'aime bien pour le coup. Je dirais pas jusqu'à le mettre à 4 mais je peux te laisser un solide 3 quand même. C'est 3 et demi si on veut. Je veux un an, 3. C'est quand même 6 mana pour une 3-5. Il n'y a pas des stats extraordinaires lui-même. 3-5 pour moi c'est quand même vachement mieux que 3-1 first strike. Pour un mana de moins tu vois. Ouais ouais mais... Les deux sont communes. Le fait qu'il y ait une grosse défense c'est pas mal. Le bonus est vraiment sympa vu que ça permet de passer des points. J'ai du mal à savoir combien de bets ça va affecter ce bonus. Il fait penser un petit peu au Drake. Le Drake et le Volv. On l'a peut moins bien quand même. Oui oui, le 4-4 c'est mieux que 3-5 a priori. Oui non plus même... Enfin le Drake dans le deck adapté, il fallait donner le vol à tout le monde quasiment. Ouais mais pour le coup maintenant il va donner le vol à beaucoup moins de monde quand même. Non mais il est moins bien qu'un Drake dans un bon draft simique. Oui. Mais ça reste humique un pas trop mal. La question c'est de savoir est-ce qu'il est mieux qu'un Drake dans un draft gatecrash retour au Ravnica et Dragon Maze. C'est probable que ce soit le cas. C'est probable. C'est pas impossible qu'il soit un poil mieux. En tout cas c'est close de toute façon. Vas-y la suite. Alors en dessous on a... Et là on demande à savoir est-ce que tu as un fils caché. Eh bien non. Tu n'as pas de fils caché je vais donc descendre ça de quelques étoiles. Je n'ai même pas de fils pas caché. Est-ce que je le laisse à 2 ? Je peux même le descendre à 1 je pense. C'est pas si mal je trouve. C'est pas si mal mais dans quel deck tu vas t'en servir ? En fait tu vas taper 2 bêtes le tour du jeu où il tape 2 bêtes et il te donne les 2 mana. Enfin c'est pas ridicule quoi. C'est pas ridicule en soi. Ça peut taper 2 bêtes direct ça fait vraiment passer toutes tes bêtes. Enfin ça va souvent faire passer toutes tes bêtes. Le fait qu'il te rende tes 2 mana ensuite en dégageant 2 terrains. Ça fait quand même pas grand chose rendre 2 mana. Ça fait que tu peux continuer à jouer tes cartes tu vois. Ah oui mais c'est bien mais... Pareil dans quel deck tu vas avoir envie de jouer ça va quoi c'est tout. Dans IZ tu l'aurais été très bien par exemple. Ouais il aurait été très bien. Là on parle de 3 extensions. Ouais non mais c'est... Bah c'est difficile à voir quels sont les drafts qu'on aura. Mais euh... Ouais... Ouais j'ai l'impression qu'il peut pas valoir plus de 2. En fonction de la game du format il pourrait valoir jusqu'à 0. C'est euh... Ouais... Peut-être... Ouais ça vaut 1 ou 2 quoi. Enfin c'est quand même... Ça risque quand même d'être un fond booster parce que c'est pas une créature et que ça fait pas de carte d'avantage. C'est ça. Ouais tu peux laisser à 1 je pense tu vois. C'est voilà je voulais tu vois c'est ce que je voulais faire. Mais il faudra l'essayer quoi il faudra l'essayer. Ouais on est d'accord que la capacité est intéressante. En plus il est cryptage donc tu peux éventuellement faire des trucs assez rigolos avec. Ça ressemble à In The Binding comme dirait Buffy mais en moins bien quand même. S'empêcher de se détaper c'était vraiment très très fort. Du coup c'est pas tout à fait EFM. Ouais mais ça ressemble sur le coup du... Ouais ça ressemble parce que t'as le même coup de mana et pareil t'engages une bête. Mais le reste du texte est pas tout à fait pareil. Et je pense que ça sera moins bien. C'était pas éphémère Enz puisque tous les sorts cryptage sont rituels. Hop la suite. Alors cerveau statique. Est-ce que ton cerveau est statique ? Typiquement c'est une carte qui est ok en scellé. Parce que garder plein de mana hub pour pouvoir contrer les spoilers de l'adversaire. Bah pourquoi pas. En draft c'est vraiment dégueulasse un contre à 4 manas en général. Surtout qu'il ne fait que contrer. Ouais qu'il ne fait que contrer à 4. Et si je le descends même à 0. Ouais peut-être pas non plus. Tu vas pouvoir le rencer les fois. Il te rend compte quand tu vas le rentrer. Tu vas indemniser ta la 1. T'es confortable de rentrer à la 2. Ouais. Ok ok. Bah je le laisse à 1. On descend sur notre mur 0.5 pour 2. Ça j'aime bien ça. Alors je le monte à 2. Ouais. Il faudra vraiment que tu me donnes de très gros arguments pour monter au-dessus de 2. Non non non. Et puis ça reste sans doute inférieur au mur 0.4 qu'on avait en tour 3.0. Le portier. C'est qui ce mur 0.4 ? Qui meulait pour 3 manas pour chaque mur que tu contrôlais. Ouais il coûtait 3 aussi. Ouais il coûtait 2. Ah bon ? Il meulait pour 3. Il meulait pour 3. Mais il va avoir l'avantage que le format sera un petit peu plus adapté à ce genre de stratégie. Ouais. Avoir un blocureur 0.5 quand même ça va être net. Beaucoup de vérité des decks agressifs. Ouais et après il sera vraiment des decks agressifs. C'est suffisamment agressifs pour que tu aies envie de dépenser une carte dans une 0.5 pour 2. C'est plus ça la question pour moi tu vois. J'ai toujours ça de pris. Alors que tu pourrais jouer à Neyman. Non mais je pense que c'est pas si mal. Je le mets à 2 étoiles. Si le format arrive à trouver des decks suffisamment rapides il pourrait monter à 3. Ouais mais même contre un deck un peu mid-range. T'as des 4-4 en face et t'es content d'avoir ça. Ouais ouais mais bien sûr. Non c'est pas si mal un deck qui veut faire traîner les choses. C'est souvent un deck wall. Je pense qu'il y aura moins d'en faire. Oui. Le fléau du coureur. Alors celui-là je vais peut-être le passer à 3. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu penses qu'il y aura assez de bêtes que ça va cibler pour que ça rende intéressant ? Tu le fais tomber avec une croissance gigantesque ou pas ? Euh non. Au moment où tu le castes ? Ouais non si. Au moment où tu le castes oui mais sinon. Sinon non il n'y a pas de raison. Bon en ce cas ça rend pas mal d'arrêter les neyks une créature agressive dès le tour 2. Entre ça et le 0-5 en fait ça fait 2 cartes défensives très efficaces. Pour le bleu dans cette édition. Ouais j'ai vu Buffy mais on est beaucoup trop loin du clavier pour changer ça maintenant. Donc ouais du coup sur le fléau c'est un bon removal pour le début de partie. J'avoue que c'est une bonne question le coup de la croissance. Je ne suis pas certain. C'est sûr au moment où il fut le castes plus tard je ne sais pas. Parce qu'il reste marqué enchanté une créature force ou inférieure ou égale à 3. Ouais je ne sais pas. Le principal défaut de ce genre de cartes ça va être... Enfin ouais effectivement s'il suffit de booster la bet pour le faire tomber c'est pénible. Et ça ne gère pas les guillemage mais sinon c'est assez fiasse quand même. On descend un petit peu. J'essayerai de changer après la dernière carte bleue. Je la laisse... Oh je peux la laisser à 3 et je vais aller changer ça pendant que tu parles de la carte. Le dracon des vents vous connaissez déjà le dracon des vents. Ça a fait ce que Tassa a toujours fait. Je suis une 2-2 vol pour 3. Il faut dire que c'est toujours ok d'en avoir dans son deck sans que ce soit extraordinaire. Et peut-être bête volante mieux ça. Donc pour tous ceux qui vont s'amuser avec du fly. Le dracon des vents ce sera pas mal. C'est tout, c'est tout.